Je suis Nicolas Labarre, je suis maître de conférences en civilisation américaine à l'université Bordeaux-Montagne et je travaille sur la bande dessinée essentiellement. Puis j'écris des romans, des livres pour enfants, ce genre de choses. Heavy Metal, c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est à la fois une revue qui a eu une énorme influence aux Etats-Unis, c'est une revue dans laquelle pour la première fois on apporte des créateurs européens aux Etats-Unis. Pas tout à fait pour la première fois, mais pour la première fois de manière massive, populaire, en vendant 250 000 exemplaires par mois. Et donc ça c'est très intéressant et à la fois c'est une revue qui n'a aucun crédit critique, qui est vue rapidement comme une revue de science-fiction érotique, bon marché, avec des pin-up en couverture. Et c'est l'écart entre l'importance historique et l'image que véhicule la revue, ça c'est très intéressant en soi. Mais au fond ce qui m'a donné envie de travailler dessus, c'est le discours encore plus critique en France à l'égard de la revue. Et qui est un discours qui a été diffusé par les créateurs de Metal Hurlant, la revue que Heavy Metal adaptait sensiblement aux Etats-Unis. Pour travailler sur un ouvrage comme ça, la première chose c'est évidemment de lire tout Heavy Metal. Alors tout Heavy Metal, pas vraiment, mais de lire 20 ans de Heavy Metal de la première à la dernière page. Et puis de faire un sondage sur les 20 années suivantes pour être sûr de ne rien rater en prenant des numéros à intervalles réguliers et en les lisant là encore de couverture à couverture, c'est-à-dire de la première publicité jusqu'à la quatrième de couverture en voyant s'il y a des choses intéressantes. Et puis une fois que ça s'était fait, la littérature secondaire existait, donc des revues critiques américaines. Et une fois ces lectures faites, il a fallu aller trouver les gens. Et il se trouve que les gens étaient encore en vie parce que tout ça s'est déroulé il y a 40 ans. Donc ces gens qui avaient 20, 25, 30 ans, en ont aujourd'hui 65, 70. Et donc ils sont très désireux de parler, il n'y a plus tellement d'enjeux pour eux. Cette histoire-là, elle a été écrite, ou plutôt elle n'a pas été écrite, mais elle est terminée, c'est bouclé, on reviendra. Il s'agit juste de valoriser cette expérience-là. Et puis ce sont des gens qui ne sont pas mécontents de parler de cette période dans laquelle Heavy Metal était une revue importante, une revue populaire aussi, par opposition à la revue très dégradée, en très fort déclin qui existe aujourd'hui. Même s'il y a un petit rebond critique et créatif depuis quelques mois. Alors si on voulait comparer Metal Hurlant et Heavy Metal, Metal Hurlant commence en 1975 et c'est créé par trois artistes et un financier. Et c'est une revue amateur, bricolée, qui va droit dans le mur dès qu'elle est créée. Le but c'est d'aller dans le mur en tenant le plus longtemps possible. Quitte à faire plein d'albums, à essayer plein de choses, mais vraiment essayer de faire feu de tout bois et en ne se préoccupant pas tellement de la rationalité économique. C'est une sorte de course en avant permanente. Alors que Heavy Metal, c'est l'inverse. Heavy Metal, c'est conçu comme une opération financière. C'est conçu comme une opération qui doit rapporter de l'argent à son éditeur en traduisant, pour pas très cher, des planches françaises. Et par hasard, un peu par accident, ça devient une revue importante. Mais toujours chez Heavy Metal, il y a eu le souci d'avoir une revue à l'équilibre, une revue qui ne va pas couler. Et donc ça explique beaucoup finalement la trajectoire des deux revues puisque Metal Hurlant est publié pendant une douzaine d'années avec des fortunes diverses, mais il y a cinq ans d'une grande brillance et puis ensuite un déclin qui dure jusqu'à la fin du titre. Alors que Heavy Metal, c'est une revue qui pendant dix ans va être très solide, vraiment une très bonne revue et qui ensuite va s'efforcer de ne pas couler, de ne pas disparaître, quitte à faire tous les compromis esthétiques nécessaires pour ça. Et donc il y a vraiment une trajectoire très différente et qui tient aussi à la personnalité des gens qui administrent. Entre une nouvelle fois une revue créée par des auteurs et une revue plutôt créée par des éditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada